On connaît tous la première phrase de l'article 1er de la Déclaration des droits d'hommes et du citoyen de 1789, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La deuxième phrase est moins connue, « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Alors l'utilité commune, c'est une notion juridique puisqu'elle figure à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie des normes de notre droit positif, mais c'est une notion très politique, sociale, philosophique, voire idéologique. C'est clairement une notion flexible qui rentrerait bien dans la classification du doyen carbonier qui nous explique combien le droit est flexible. Cette notion, parce qu'elle est une notion juridique, doit néanmoins être très claire, fixer des bornes, et c'est aux juristes et aux juridictions de la stabiliser. Elle n'est aujourd'hui pas stabilisée. L'utilité commune est une borne du droit, comme l'ordre public. On ne parle plus aujourd'hui de bonnes mœurs dans le code civil, mais l'ordre public demeure toujours une borne. Les économistes parlent bien plus volontiers de bien commun que d'utilité commune. mais c'est pour moi la même chose, en réalité, et l'utilité commune influence le droit, notamment dans la mission de régulation économique qu'on attend du droit, dans la lutte, par exemple, contre la fraude fiscale, qui aujourd'hui est une priorité. Et d'une manière générale, l'utilité commune, c'est la sécurité que l'on attend du droit. Il y a dans cette loi du 18 novembre 2016, sur la justice au XXIe siècle, un article 40 qui a attiré mon attention. Il s'agit de la définition du rôle du procureur de la République près de la Cour de cassation. Et cet article 40 indique que le procureur rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Le bien commun est une notion un peu vague, un peu large. Peut-être que le législateur a-t-il été influencé par ses lectures économiques, et notamment le titre du livre du prix Nobel d'économie, Jean Tirole, sur l'économie du bien commun. Pour ma part, je pense que le bien commun ne peut être fondé que sur l'utilité commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada